. La Villa des Cures brisées 3, Stéphanie Clairbois, toujours en froid avec Trescia et Fleurée ? Stéphanie Clairbois est tombée de haut dans la Villa des Cures brisées 3. En effet, elle a appris que Fleurée, avec qui elle flirtait, et son amie Trescia, avaient couché ensemble. Depuis la fin du tournage, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais en veut-elle toujours aux deux protagonistes ? Elle a donné la réponse à Melty. La Villa des Cures brisées 3, Stéphanie Clairbois, Fleur, et Trescia. Avant même de parler de ses rapports avec Fleur, Stéphanie a indiqué que le jeune homme avait été sa plus grosse déception de la Villa des Cures brisées 3. En effet, elle a balancé, je ne vais pas te mentir, ma plus grosse déception ça a été Flo. Au cas, il y a eu flirté tout ce qu'on veut, mais je n'ai pas du tout aimé sa manière de retourner les choses, et de vouloir absolument exister en faisant croire des choses qui n'étaient pas vraies. Avant d'indiquer quels étaient ses rapports, aujourd'hui, avec Fleur et Trescia, je n'en ai pas. Avec Flo, on est des adultes, on se dit bonjour au revoir. On est courtois, mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie de fréquenter. Je ne lui en veux pas, parce qu'au final, je me dis qu'il ne doit pas être bien dans sa peau pour agir comme ça. Trescia non plus je ne lui en veux pas. J'ai juste trouvé hypocrite le fait d'être amie avec moi, et de faire des choses à côté. Maintenant des filles hypocrites, on en croise tous les jours, et il y a en a partout, donc si je devais m'arrêter à ça et… La villa des Csures brisées 3, le coup de Csures de Stéphanie. Dans la suite de l'entretien, Stéphanie a confié une information plus joyeuse. En effet, elle a indiqué qu'elle avait été son coup de Csures de la villa des Csures brisées 3. Mon plus gros coup de Csures, on ne va pas se le cacher, c'est Maéva. Je m'entends vraiment bien avec elle, on avait une grosse complicité. Sinon les filles en général, on s'entendait toutes bien, et c'est très rare dans une télé-réalité. On était vraiment girl poée, et ça, c'était génial. Sous-titrage Société Radio-Canada